Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment trouver tes premiers clients en tant que freelance. Tu as peut-être une ou plusieurs compétences que tu veux vendre, mais tu ne sais pas à qui les vendre, comment les vendre et tu ne sais pas où trouver ton premier client. Le problème quand tu démarres, c'est que tu pars de zéro. Tu as peut-être peu de compétences, tu n'as jamais eu de client, tu n'as donc aucune référence et tu ne sais même pas par quel bout commencer. Au début, j'ai commencé avec de tout petits clients. J'ai commencé à faire des modifications sur des sites WordPress. Et j'ai trouvé ces clients-là sur Twitter. Parce qu'à l'époque, j'étais très actif sur Twitter. Ensuite, je me suis inscrit sur Hopwork. Hopwork, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des prestataires et des entreprises. Le prestataire publie un profil avec ses compétences, une photo de profil, ses disponibilités, son tarif journalier. Et les entreprises contactent les prestataires directement quand elles ont un projet à proposer. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à recevoir mes premières propositions de projet. À partir de là, j'ai commencé à faire mes premiers devis et à développer pour les projets de mes clients. Il n'y a pas de solution miracle pour trouver des projets. Les clients ne vont pas te trouver tout seul. Il faut que tu sois visible. Autant sur les réseaux sociaux que sur les plateformes comme Hopwork. Ou même que tu te présentes directement aux entreprises pour leur proposer tes services. Pour atteindre plus de clients et avoir plus de projets, sur ton profil Hopwork, ou toute autre plateforme d'ailleurs, tu vas devoir noter plus de compétences que ce que tu as. Ça attirera déjà plus de clients. Par contre, si tu reçois une proposition de projet, tu dois être prêt à apprendre cette compétence très très vite et être opérationnel très très vite là-dessus. Tu fais semblant de la connaître. Il faut que tu te sois intéressé un minimum avant, que tu saches en parler, que tu saches montrer que tu connais. Mais le jour où on te propose un projet, tu as intérêt d'être prêt et à apprendre cette compétence très très rapidement. J'ai énormément utilisé cette technique à mes débuts. Je vendais des compétences que je n'avais pas, ou du moins pas encore. Dès que je recevais une proposition de projet, j'allais directement sur Google, je commençais à regarder les cours en ligne, je commençais à apprendre un minimum. Dès qu'on commençait à me poser des questions, je pouvais répondre. Et dès que je décrochais le projet, j'apprenais la compétence à fond. Même si ça ressemblait plus ou moins à d'autres langages de programmation que je connaissais. En général, dans le développement, c'est toujours un peu similaire. J'apprenais la compétence très très vite, et j'étais opérationnel très très vite. Et ça me permettait d'avoir plus de projets, et d'augmenter mes compétences à fond. Si tu utilises cette technique, tu vas avoir un peu de stress. Par contre, au niveau de tes compétences, tu vas faire un bond en avant de malade. Un petit truc, ne t'engage pas sur des trop gros projets. Si tu démarres, limite-toi à 3 chiffres, 4 chiffres, mais ne pars pas sur 5 chiffres. Ça commence à devenir gros, ça commence à prendre du temps à développer, la prestation commence à être longue, et les gros projets, en général, c'est source de problèmes, c'est source de bugs, on y passe beaucoup plus de temps que prévu. Donc fais très attention avec ça, démarre petit, commence par des projets de quelques jours ou quelques heures, passe à un projet d'une semaine ou deux, et ensuite tu passeras à des projets de plusieurs mois. Ça demande des compétences supplémentaires en organisation, et en gestion du temps, que tu vas pouvoir apprendre au fur et à mesure de tes projets. Pour conclure, sois visible, autant sur les plateformes comme Upwork, sur les réseaux sociaux, contacte des entreprises. Tout le monde doit te connaître et tout le monde doit savoir ce que tu fais. Démarre petit et vends des compétences même que tu n'as pas. Ça te permettra d'augmenter tes compétences et d'avoir plus de projets. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé et que tu vas pouvoir trouver tes premiers clients. C'était basé sur ma propre expérience. Si tu as d'autres techniques pour trouver des clients, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Passe une bonne journée. Moi, je vais travailler. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501